Si Valsero fait ça, un truc pareil, où il associe, ou alors il utilise le nom, si vous voulez, de, je ne sais pas, au PSG par exemple, il prend par exemple, bon, à l'époque il y avait Neymar, si il faisait ça, il y avait Neymar par exemple, on devait dire, ah, ça c'est le grattage, c'est la Talacou, il ne voit pas qu'il y a les Camerounais, il laisse les Camerounais, il ne le fait pas, non, non monsieur. Mais derrière Yanni Rénaud, quelle est l'image que Valsero a pour l'opinion ? Est-ce que l'image de Valsero auprès de l'opinion, peut-être ce sont les internautes qui doivent répondre en commentaire, quelle est l'image, l'image d'après toi, que Valsero a auprès de l'opinion, c'est une image positive ou alors négative ? Peut-être à partir de ça, on peut comprendre la raison de la sortie de Faris Pémi Moumbagna, si Valsero a une image négative, il évite de se mêler à Valsero qui pourrait lui valoir des problèmes auprès du public. Mon cher Valsero, je veux qu'on soit clair, c'est une fois pour toutes, sur ce sujet. Valsero nous demande à aucun moment à Faris Pémi Moumbagna de se joindre à ses causes. À aucun moment, il n'invite Moumbagna au conseil du 14 jours. À aucun moment, il dit juste qu'il est fier de Moumbagna, il est fier, il est content pour lui, il est heureux pour lui et il va, pour manifester son amour et son affection pour lui, il achète ce maillot et d'ailleurs c'est le maillot qui va porter le jour du spectacle pour lui rendre hommage, pour sa fierté. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un artiste, ce que c'est que le fait pour un artiste de porter un maillot, de porter une tenue entre guillemets, le jour d'un spectacle particulier, où il y a des milliers de personnes qui sont devant lui et il sort là avec le maillot de Moumbagna sur le dos. Je veux dire qu'il a aboré, tout comme il peut bien prendre le maillot des lions à l'autable du Cameroun pour montrer sa fierté d'être Camerounais. Tout comme il peut porter le maillot, ce n'est pas la première fois, on a vu des spectacles, on a vu des trucs, des artistes ivoïens, avec les maillots de Dourba, avec les maillots, pour des causes différentes, avec les maillots de leur joueur préféré. On a vu des spectacles en Europe, des gens portent des maillots de Cristiano Ronaldo, ou de Messi, pour faire des spectacles. Les boobas, ils portent des maillots de leur joueur préféré, de leurs amis, de Benzema et qu'on sort, pour faire des trucs. Jamais tu ne vois un joueur qui vient de dire, évite de dire, non, c'est quand même, c'est surréaliste, c'est incroyable, c'est tellement plurile, c'est enfanteur. Je ne sais pas qui conseille Moumania, mais c'est une erreur grave, c'est de sa part, parce que là, la conséquence, parce que moi, j'aime m'attarder sur la conséquence. C'est quoi la conséquence ? Après, je vais essayer de vous rappeler qui est Valsero. Je vais d'abord essayer de dire quelles sont les conséquences d'une telle erreur, d'une telle bavure. C'est que, à travers Valsero, dont il se détache, ou qu'il se met à dos, il se met à dos une bonne partie du peuple qu'à mon nez. Il faut être honnête. Je voulais comprendre, quel est le point de vue déjà de l'opinion sur Valsero ? Peut-être après, on pourra comprendre si il se met à dos les Camerounais ou alors les Camerounais vont l'embrasser. L'opinion sur Valsero, c'est quoi ? Il faut revenir à ce qu'il a fait de Valsero, le général Valsero. L'être au président. L'être au président. Cette chanson, ce rap, ce rap qui permet à Valsero de défaire la chronique, de se révéler véritablement au grand jour et au grand public, même à l'Afrique, comme ce chanteur, ce rappeur engagé et iconoclaste. Parce que jusque-là, vous avez droit à des rap. Voilà, on parle de Mahirouna, on parle de drogue, on parle du quartier, on parle des trucs, on parle du téléphone. Allo, allo, appelle-moi ton téléphone, machin, racine, tout ça. Il y a des... Voilà, et puis on a un garçon qui arrive, qui débarque. Et puis, il s'adresse au président de la République. C'est osé, c'est courageux. Il porte auprès du président de la République les doléances des jeunes, les problèmes des jeunes au Cameroun. Il dit que le pays situe les jeunes. Il demande au président un certain nombre de choses. Il dit que les jeunes en ont marre. Et là, il gagne en popularité et en affection parce qu'on l'adopte comme un porte-parole du peuple. Et surtout de la jeunesse canolaise. Il récidive avec un réponde. Toujours la même logique. Il continue avec d'autres chansons, d'autres hippographes, toujours aussi violents, toujours aussi virulents, toujours aussi engagés. Adressés toujours aux chefs d'État et aux autorités de façon générale, au gouvernement, auxquels ils réclament des comptes. Il va même jusqu'à inciter les jeunes dans des campagnes et des concepts. Je crois qu'il a incité les jeunes à laisser la drogue. Il a incité les jeunes à s'inscrire sur les listes, je crois bien. Voilà. C'est quelqu'un qui, au-delà de son hip-hop, de sa musique, a aussi embrassé le combat politique. L'activisme qui lui a valu l'incarcération, je crois, en 2019, avec les marches du MRC et à la suite des contestations des résultats des élections présidentielles. Donc, il a cette image-là du héros et du martyr des temps modernes au Cameroun. C'est quelqu'un qui a dû s'exiler pour s'y aller en France, parce qu'il a connu vraiment, ce qu'il a connu en prison, ce n'était pas du tout, voilà. Donc, il ne veut pas revenir sur les causes, sur les raisons, et il méritait-il d'aller en prison ou pas. Mais je dis juste, aujourd'hui, il a l'image de ce martyr, de ce monsieur qui s'est mis en danger pour défendre les causes et pour réclamer le changement au Cameroun. Donc, voilà l'image que ce monsieur a. Et il a continué avec son œuvre. Ce qu'il fait aujourd'hui, à travers ce qu'on appelle la clinique, c'est un prolongement, une extension, un appendice de ce qu'il faisait déjà ici, avec sa musique à son rap et ses différentes campagnes sur le terrain. Pour sensibiliser les jeunes. Donc, aujourd'hui, il traite de l'actualité au Cameroun, des problèmes liés au Cameroun, de gouvernance et consorts, à travers ce qu'on appelle la clinique. Où il, voilà, se met dans une situation de conversation imaginaire avec un patient qui est quelqu'un à qui il réclame des comptes. Voilà, dont il fait une analyse des actions et des œuvres pour tirer une conclusion. Et ça plaît au public camerounais. Ça plaît au peuple camerounais parce qu'il le fait dans la dénonciation. Il est d'ailleurs le créateur de contenu le plus apprécié. La dernière édition des médias. Les études. Voilà, il a reçu un prix d'ailleurs. Ben oui, il a un nombre d'abonnés incroyable. Il a des nombres de vues incroyables. En peu de temps, il suffit qu'il publie quelque chose là en moins de 2 minutes, c'est-à-dire 1 000 vues, 2 000 vues, etc. Ça témoigne de la popularité. Et puis, de façon générale, les avis sont favorables. C'est-à-dire que quand il s'intéresse, quand il... C'est que beaucoup lui reprochent, en revanche, en rapport avec le football. C'est sa vision de l'Afrique à foot. Sa vision, ses antécédents avec Samuel Eto'o. Ou le fait qu'il soit un hibou. Ça, c'est vous qui le dites. Hibou, je sais pas ce que ça signifie. C'est ce qu'on dit de lui. C'est pas moi qui le dis. Ça n'engage que ceux qui l'appellent comme ça. Parce qu'on peut être quelqu'un de droit, d'honnête, d'objectif. Et ne pas être d'accord avec X ou Y. Parce que c'est son point de vue. On est libre d'avoir un point de vue différent. On est libre de ne pas suivre la masse comme des moutons. Non, mais ceux qui suivent Eto'o ne sont pas les moutons. Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'on est libre d'avoir un point de vue différent. Oui, mais... Non, mais écoutez, on n'est pas libre. Ceux qui ont des avis contrats à celui de Valsero ne sont pas... Ceux de Valsero ne sont pas des moutons. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que relativement à cette affaire de Fekafoot, il n'est pas obligé d'être sous derrière X ou derrière Y. Oui, mais maintenant, ceux qui ont un avis contrats à celui de Valsero ne sont pas des moutons. Ce n'est pas le plus important. Il n'est pas obligé d'être d'accord avec Eto'o ou avec l'Afrika Foot. Il est libre de critiquer. Donc, ça ne donne pas le droit à un quelconque joueur qui n'a pas encore fait ses preuves de penser que, pour être bien visible, pour être en harmonie, pour être bien vu par les dirigeants de l'Afrika Foot, il faille absolument qu'il affiche une sorte d'inimitié, une sorte d'hostilité en Valsero pour démontrer au créateur, là-haut, il ne sait pas où, qu'il n'a rien à faire, il n'a rien à voir. Je ne vous connais pas. Mais est-ce que ce n'est pas un peu... Je ne vous ai pas donné le droit d'utiliser mon image et mon nom. Il n'a pas utilisé votre image. Il n'a pas utilisé votre nom. Je suis désolé, il ne l'a pas fait. Ça, c'est des petites intimidations de sous-quartier. Ça, c'est des coderies, ça. Je dis, j'insulte. Je dis que c'est des intimidations de sous-quartier. C'est des enfantillages. Est-ce que ça a empêché Valsero de parler ? Il a parlé, il a réagi. Mais on a vu que Valsero était un peu plus doux. Yannir et nous, on a vu dans la réponse de Valsero à Paris-Mombanea qu'il était un peu plus doux que ce soir. Tu veux sauter qu'il soit quoi ? S'il est insulte, vous allez dire que non, il a exagéré. Mais il a dit ce qu'il a sous le cœur. On a parfois un Valsero un peu plus virulent. On a eu l'impression qu'il avait un peu peur dans sa vidéo, la vidéo de repense. Est-ce que tu as pensé à regarder la vidéo de Valsero en repense à Paris-Mombanea ? Est-ce que tu n'as pas eu l'impression que Valsero avait peur ? Non, parce que s'il avait peur, il n'aurait même pas réagi. Parce que cette intimidation de bas étage-là est claire. Et on ne voulait plus qu'on utilisait le nom, l'image, machin, machin, dans vos publications, dans vos vidéos. Valsero, il l'a fait. Il a fait déjà une première réaction. Il avait le maillot de Paris-Mombanea. Il a enlevé ce maillot. Il a dit qu'il voulait même le brûler. Mais il a parlé. Il a prononcé le nom de Mombanea combien de fois ? Il en a parlé. Il a affiché le maillot de ça. Je ne vois pas ce qu'il... Je pense que là-même, c'était en copie. Ce qu'il a fait en termes d'utilisation de nom ou bien d'image, si on considère que ça, c'était une utilisation de nom et d'image, c'est en copie que ce qu'il a fait à la boutique. Donc, ça témoigne qu'il n'a pas peur. Ça montre qu'il n'a pas peur. Il a répondu à son petit frère. Il lui a dit sa vérité. Hier, il l'a fait. Aujourd'hui, il l'a encore fait. Je ne vois pas où. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il a peur ? Il a peur de quoi ? Mais est-ce que derrière, Valsero ne pourrait pas tout simplement éviter Faris Moumbania après cette sortie du joueur camerounais ? Éviter pourquoi ? Éviter de parler de lui, éviter de faire des sorties sur lui. Valsero a un rôle pédagogique, une dimension pédagogique que beaucoup ignorent, que beaucoup ne comprennent pas. Ce qu'il fait là, il devrait avoir même une médaille pour ce qu'il fait là, après-ci. Le gouvernement camerounais ne serait pas d'accord avec toi. Je dis, je dis, je dis, non, non, il devrait avoir une médaille. Beaucoup de membres du gouvernement ne seraient pas d'accord avec toi. Il veille des consciences. La Fekafood même n'est pas d'accord avec toi, Yannine Rénaud. Il va vous dire quelque chose. La clinique de Valsero aujourd'hui est un peu comme cette église où des gens sont déjà massés. Non, il n'y a pas une église à Tinga. Ah, ok. Donc, attention. Donc, la clinique de Valsero est déjà, d'ailleurs, au premier jour de la matinée, elle est prisée d'assaut par des croyants, par une horde de personnes qui cherchent le salut, qui veulent savoir, qui veulent avoir la vérité, la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. C'est où est la lumière ? C'est la lumière. C'est le deuxième fils de Dieu, après Jésus-Christ. Il est gênant. Il est gênant parce qu'il dit les vérités qui sont difficiles, qui font du mal à beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, dans une de ses vidéos, je crois que c'est la récente, la dernière vidéo, il le dit. Il a dit que ce n'est pas Bombayien le problème. Donc, en réalité, on ne veut plus parler de Bombayien. Il a dit que ce n'est même pas Bombayien le problème. D'après ce qu'il a analysé, d'après ce qu'il a vu, ce n'est pas ce petit qui est le problème. Mais c'est des gens qui veulent, à travers ça, se toucher Valcero, se attaquer Valcero. Ce n'est pas lui le problème. Ce petit n'a encore rien prouvé. Il faut dire qu'il jouait Stéard d'Avèche, Bodo Glim, un club dont le nom est difficile à prononcer. Il a marqué 14-15 buts pendant ce temps. Il est arrivé à Marseille. Il a quelques difficultés pour s'imposer à Marseille. Et je pense que c'est, en réalité, le défi de Bombayien, c'est de s'imposer. C'est de gagner une place de titulaire. Et aussi refuser qu'on utilise son image d'une certaine façon. Pourquoi pas botter ? Pourquoi pas chasser de l'attaque marseillaise un gars comme Aubameyang et s'imposer ? Je parle de ça dans le sens sportif du terme, mais pas forcément inamical du terme. Dans le sport, il y a des rivalités. Donc voilà, pour moi, c'est le défi de Bombayien là-bas. C'est ça. C'est là où on veut le voir, en fait. C'est là où on veut le voir briller. Parce que je ne sais pas comment est-ce que beaucoup de personnes de Camerounet se sont désormais intéressées à Marseille depuis que Bombayien est arrivé. On sait qu'il y a un Camerounet, un joueur majeur, entre guillemets. On sait qu'il y a un Camerounet, un joueur majeur, entre guillemets. Parce que, genre, on a aimé le terrain. Donc, on n'entend pas de lui qu'il marque des buts, qu'il fasse des actions extraordinaires, forcément. Mais on attend de lui qu'il soit combatif, qu'il soit vraiment présent dans le duel, dans le jeu. Et bien voilà. Mais Bombayien, on attend qu'il marque des buts. Et récemment, contre, c'était Lorient, le week-end dernier. Il a raté une occasion immanquable et ça a suscité un tolètre à travers la presse française et ça a permis à Daniel Riolo de s'en moquer. Oui, Riolo qui rit. Et pendant ce temps, Bombayien, il pleure. Donc, voilà. Vincéron n'est pas tant moins cher. Voilà Daniel Riolo qui est là-bas. Chaque jour, il se moque de Bombayien, il se pleure de Bombayien, il le critique, il harcèle même Bombayien, il le délique carrément. Et je n'ai pas vu de plainte adressée à Daniel Riolo. Peut-être qu'elle arrive, après celle de Valsero. Non, non. Il n'y a pas de plainte. Alors, l'information, c'est que le footballeur international camerounais, évoluant du côté de Marseille, Faris Pemi Moumbagna, a demandé à Général Valsero, Cerval Abbé, de ne plus utiliser son nom et son image dans ses différentes sorties. Valsero, qu'il a déjà fait après cette sommation de ses avocats deux fois, hier dans une vidéo dans laquelle il répondait pour une première fois et ce matin encore, peut-être d'autres vidéos à l'avenir du Général Valsero. La suite, ça sera peut-être une plainte ou alors aucune réaction du footballeur. Mais il faut dire que nous avons déjà vu des avocats, d'experts en droit, qui ont estimé que cela ne constitue aucunement un délit d'utiliser le nom d'une personnalité publique comme Faris Pemi Moumbagna, un footballeur. D'ailleurs, il a estimé qu'il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais peut-être qu'une sommation viendra aussi à ton nom, Yannick Réno ? Je n'ai rien dit. Je n'ai pas utilisé son nom. En sommation, on te demandera de ne plus commenter le nom de Faris Moumbagna. Et voilà, c'est à quoi nous dirigeons désormais au Cameroun. T'as dit que désormais au Cameroun, on vous demande de ne plus respirer. De ne plus respirer dans la France. Il faut demander une autorisation. Autorisation de respiration. Demander une autorisation à Faris Moumbagna pour parler de lui. Ben oui, c'est ça. Alors merci à tous. Il n'est pas encore qu'il s'agit de Ronaldo. Merci à tous de nous avoir regardé. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire sur cette affaire. Que pensez-vous de cette sortie des avocats de Faris Moumbagna qui demande au Général Vazero de ne plus utiliser son nom et son image. C'est en commentaire que vous répondez. Merci Yannick Réno. Merci mon cher Magique. Merci également à vous. On se donne rendez-vous dans notre prochain rendez-vous et dans notre prochain contenu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez avec vos proches. N'utilisez pas mon nom. On le fera pas.